Le livre tibétain de la vie et de la mort Chapitre 9 Le chemin spirituel Première partie Dans l'œuvre du maître Soufi Rumi, intitulé « Propos de table », on peut lire ce passage incisif et explicite. Le maître a dit qu'en ce monde, une seule chose ne devait jamais être oubliée. Si vous devez oublier tout le reste et vous souvenir seulement de cela, vous n'auriez aucune raison de vous inquiéter. Par contre, si vous vous rappeliez, accomplissiez et réalisiez tout le reste, mais perdiez la mémoire de cette chose, vous n'auriez en fait rien accompli du tout. C'est comme si un roi vous avait envoyé dans un pays pour exécuter une seule tâche bien précise. Si vous allez dans ce pays et menez à bien sans autre tâche, mais n'accomplissez pas celle pour laquelle vous avez été envoyé, cela reviendra à n'avoir rien réalisé du tout. Ainsi, l'homme est venu en ce monde pour une tâche bien précise, et telle est sa raison d'être. S'il ne l'accomplit pas, il n'aura rien fait. Tous les guides spirituels de l'humanité nous ont transmis le même message, à savoir que le but de notre vie sur terre est de nous unir de nouveau à notre nature éveillée fondamentale. La tâche pour laquelle le roi nous a envoyés dans cette étrange et sombre contrée est de réaliser et d'incarner notre être véritable. Le seul moyen d'y parvenir est d'entreprendre le voyage spirituel avec toute l'ardeur, l'intelligence, le courage et la détermination que nous pouvons rassembler en vue d'une transformation. Comme le dit la mort à Natchi Ketas dans la Kata Upanishad, Il y a la voie de la sagesse et la voie de l'ignorance, comme elles sont écartées, opposées, divergentes. Les insensés, demeurant au sein de l'ignorance, estiment être savants et sages. Dans leur égarement, ils errent de ci, de là, comme des aveugles que mènent d'autres aveugles. Ce qui est au-delà de la vie n'apparaît pas à l'esprit faible, à l'insouciant ou à celui que les richesses égarent. Trouver la voie En d'autres temps et dans d'autres civilisations, le chemin de la transformation spirituelle était réservé à un nombre d'individus relativement restreints. De nos jours, cependant, une grande partie de l'humanité se doit de rechercher la voie de la sagesse si elle veut préserver le monde des dangers internes et externes qui le menacent. En cette époque de violence et de désagrégation, la perspective spirituelle n'est pas un luxe réservé à une élite, mais une nécessité absolue pour notre survie. Suivre la voie de la sagesse n'a jamais été plus urgent, ni plus difficile. Notre société est vouée presque exclusivement au culte de l'ego et à ses tristes fantasmes de réussite et de pouvoir. Elle célèbre les forces mêmes d'avidité et d'ignorance qui sont en train de détruire notre planète. Jamais il n'a été plus difficile d'entendre la voix peu flatteuse de la vérité. Jamais plus difficile non plus, une fois cette voix entendue, de la suivre. En effet, rien dans le monde qui nous entoure ne soutient notre choix. Et l'ensemble de la société dans laquelle nous vivons semble nier toute notion de sacré, tout sens d'éternité. Au moment même où le genre humain est menacé des plus graves dangers et où son avenir est totalement remis en cause, il se trouve plongé dans le plus grand désarroi, pris au piège d'un cauchemar qu'il s'est lui-même créé. Dans cette situation tragique, il existe pourtant une source d'espoir considérable. Nous avons toujours à notre disposition les enseignements spirituels de toutes les grandes traditions mystiques. Malheureusement, les maîtres qui les incarnent sont très peu nombreux et ceux qui cherchent la vérité sont presque totalement dénués de discernement. L'Occident est devenu le paradis des charlatans spirituels. Alors que l'authenticité d'un chercheur scientifique peut être vérifiée, d'autres chercheurs peuvent contrôler sa formation et confirmer ses découvertes, il est quasiment impossible d'établir l'authenticité de prétendu maître car l'Occident ne possède aucun des repères et des critères propres à une culture de sagesse bien établie et florissante. N'importe qui, semble-t-il, peut se faire passer pour un maître et attirer à lui des adeptes. Tel n'était pas le cas au Tibet, où le choix d'un maître et d'une voie à suivre comportaient bien moins de risques. Lors de leur premier contact avec le bouddhisme tibétain, beaucoup s'étonnent de l'importance accordée à la lignée, cette chaîne de transmission ininterrompue de maître à maître. La lignée assure, en fait, une protection capitale. Elle maintient l'authenticité et la pureté de l'enseignement. On reconnaît un maître, au maître qui fut le sien. Il ne s'agit pas de préserver un savoir fossilisé et ritualiste, mais de transmettre, de cœur à cœur et d'esprit à esprit, une sagesse essentielle et vivante, ainsi que l'habileté et la puissance de ses méthodes. Savoir reconnaître si un maître est authentique ou non constitue une entreprise délicate et exigeante. À une époque comme la nôtre, vouée aux distractions, aux réponses faciles et aux solutions rapides, les attributs de la maîtrise spirituelle, plus discrètes et moins spectaculaires, peuvent très bien passer inaperçus. L'idée que nous nous faisons de la sainteté, pieuse, mièvre et soumise, peut nous rendre aveugles à la manifestation dynamique, parfois débordante de gaieté et d'humour de l'esprit éveillé. Ainsi que l'écrivait Patroule Rinpoche, les qualités extraordinaires des êtres remarquables qui dissimulent leur nature échappent aux personnes ordinaires telles que nous, en dépit de tous les efforts que nous faisons pour les détecter. En revanche, même des charlatans ordinaires sont experts à duper autrui en se comportant comme des saints. Si Patroule Rinpoche pouvait écrire cela au Tibet au siècle dernier, combien est-ce encore plus vrai dans le chaos de notre supermarché spirituel contemporain ? Comment pouvons-nous aujourd'hui, à une époque marquée par une méfiance extrême, trouver la confiance indispensable à la poursuite de la voie spirituelle ? De quels critères disposons-nous pour déterminer l'authenticité d'un maître ? Les maîtres véritables sont des êtres pleins de bonté et de compassion, infatigables dans leur désir de partager toute la sagesse qu'ils ont reçue de leur propre maître. En aucune circonstance, ils n'abusent ni ne manipulent leurs étudiants. En aucune circonstance, ils ne les abandonnent. Ils ne servent pas à leurs intérêts propres, mais la grandeur des enseignements et demeurent toujours humbles. La vraie confiance ne peut et ne doit se développer qu'à l'égard d'une personne en qui vous reconnaissez, au fil du temps, toutes ses qualités. Vous découvrirez que cette confiance deviendra le fondement de votre vie et vous soutiendra dans toutes les difficultés de la vie et de la mort. Dans le bouddhisme, afin d'établir l'authenticité d'un maître, nous examinons si les instructions qu'il donne sont en accord avec l'enseignement du Bouddha. On ne soulignera jamais assez que c'est la vérité des enseignements qui importe plus que tout et en aucun cas la personnalité du maître. C'est pourquoi le Bouddha, dans les quatre objets de confiance, nous a rappelé ceci. Fiez-vous au message du maître, non à sa personnalité. Fiez-vous au sens, non au mot seul. Fiez-vous au sens ultime, non au sens relatif. Fiez-vous à votre esprit de sagesse, non à votre esprit ordinaire qui juge. Il est donc important de se rappeler que le maître véritable est, comme nous le verrons plus loin, le porte-parole de la vérité. Il en est la manifestation de sagesse pleine de compassion. Tous les Bouddhas, tous les maîtres et les prophètes sont, en fait, des émanations de cette vérité qui apparaissent sous d'innombrables aspects habiles et compatissants dans le dessin de nous ramener, par leur enseignement, à notre vraie nature. Il est donc tout d'abord plus important de découvrir et de suivre la vérité de l'enseignement que de découvrir le maître. En effet, c'est en développant un lien avec cette vérité que vous découvrirez votre lien vivant avec un maître. Comment suivre le chemin ? Nous possédons tous le karma qui nous permet de croiser un chemin spirituel ou un autre. Et c'est du fond du cœur que je vous encourage à suivre, en toute sincérité, le chemin qui vous inspire le plus. Lisez les grandes œuvres spirituelles de toutes les traditions. Essayez de comprendre ce que les maîtres entendent par libération et éveil et découvrez quelle approche de la réalité absolue vous attire réellement et vous convient le mieux. Dans votre quête, faites preuve d'autant de discernement que possible. Plus encore que toute autre discipline, en effet, le chemin spirituel exige de l'intelligence, une compréhension sobre et de subtiles facultés de discrimination, car l'enjeu ici est la vérité la plus haute. Usez à chaque instant de bon sens. Soyez conscient, avec autant de lucidité et d'humour que possible, du bagage que vous emportez avec vous sur le chemin. Vos manques, vos fantasmes, vos faiblesses et vos projections. Joignez à une conscience grandissante de ce que pourrait être votre vraie nature, une humilité équilibrée et terre-à-terre, une évaluation lucide de votre position sur le chemin spirituel et de ce qu'il vous reste encore à comprendre et à accomplir. Le plus important est de ne pas se laisser piéger par une certaine mentalité de consommateur que j'observe partout en Occident. On passe d'un maître à un autre, d'un enseignement à un autre, sans continuité aucune, sans jamais se consacrer sincèrement et résolument à une discipline en particulier. Dans toutes les traditions, presque tous les grands maîtres spirituels s'accordent sur le fait qu'il est essentiel de connaître à fond une voie, un chemin de sagesse particulier et de suivre, de tout son cœur et de tout son esprit, une seule tradition jusqu'au terme du voyage spirituel, tout en demeurant ouvert et respectueux à l'égard des vérités de toutes les autres. Nous avions coutume de dire au Tibet « Connaître une voie, c'est les accomplir toutes. » L'idée en vogue actuellement, selon laquelle nous pouvons toujours conserver notre entière liberté de choix et ne jamais nous engager dans quoi que ce soit, est l'une des illusions les plus graves et les plus dangereuses de notre civilisation, l'un des moyens les plus efficaces de l'ego pour saboter notre quête spirituelle. Lorsque vous passez tout votre temps à chercher, la recherche elle-même devient une obsession et vous asservie. Vous devenez un touriste spirituel, vous affairent sans cesse, sans jamais arriver nulle part. Comme le disait Patroule Rimpotché, vous laissez votre éléphant à la maison et cherchez ses empreintes dans la forêt. Suivre un enseignement unique n'a pas pour but de vous limiter ou de vous accaparer jalousement. C'est un moyen habile et plein de compassion pour vous permettre de rester centré et de ne pas vous égarer hors du chemin, en dépit de tous les obstacles qui se présenteront inévitablement en vous-même et dans le monde. Aussi, lorsque vous aurez exploré les diverses traditions mystiques, choisissez un maître, homme ou femme, et suivez-le. S'engager sur le chemin spirituel est une chose. Trouver la patience et l'endurance, la sagesse, le courage et l'humilité de le parcourir jusqu'au bout en est une autre. Il se peut que vous ayez le karma vous permettant de rencontrer un maître, mais vous devrez ensuite créer le karma grâce auquel vous pourrez le suivre. Fort peu d'entre nous, en effet, savent comment suivre véritablement un maître, ce qui est un art en soi. Si grand que soit l'enseignement ou le maître, l'essentiel est que vous trouviez en vous-même la perspicacité et l'habileté nécessaires pour apprendre à l'aimer et à le suivre. Cela n'est pas facile. Les choses ne seront jamais parfaites. Comment pourrait-elle l'être ? Nous sommes toujours dans le samsara. Même lorsque vous aurez choisi votre maître et que vous suivrez les enseignements avec toute la sincérité dont vous êtes capable, vous rencontrerez souvent des difficultés et des frustrations, des contradictions et des imperfections. Ne succombez pas aux obstacles ou aux difficultés mineures. Ils ne sont souvent que les émotions puériles de l'ego. Ne les laissez pas vous aveugler sur la valeur essentielle et stable de ce que vous avez choisi. Ne laissez pas l'impatience vous détourner de votre engagement vers la vérité. Combien de fois ai-je été attristé de voir le nombre de personnes qui, venues à un enseignement ou à un maître avec un enthousiasme prometteur, perdent courage dès que des obstacles insignifiants et inévitables s'élevaient pour rechuter dans le samsara et dans leurs vieilles habitudes, gaspillant ainsi des années, voire une vie entière. Ainsi que l'a dit le Bouddha dans son premier renseignement, la racine de toute notre souffrance dans le samsara est l'ignorance. Tant que nous ne nous en sommes pas libérés, l'ignorance peut sembler sans fin et même lorsque nous sommes engagés sur le chemin spirituel, notre quête demeure voilée par elle. Toutefois, si vous vous rappelez ceci et gardez les enseignements présents dans votre cœur, vous développerez progressivement le discernement nécessaire pour reconnaître les multiples confusions de l'ignorance et ainsi ne jamais mettre en péril votre engagement ni perdre votre vision d'ensemble. La vie, nous a enseigné le Bouddha, est aussi brève qu'un éclair dans le ciel. Pourtant, Wordworth écrivait Le monde a trop d'emprise sur nous. Nous acquérons et nous dépensons, galvaudant ainsi notre potentiel. L'erreur la plus déchirante de l'humanité est peut-être ce gaspillage de notre potentiel, cette trahison de notre essence, cette négligence de l'opportunité miraculeuse que nous offre la vie, le bardeau naturel, de connaître et d'incarner notre nature d'éveil. Les maîtres nous recommandent, en essence, de cesser de nous leurrer. Qu'aurons-nous appris si, au moment de la mort, nous ne savons pas réellement qui nous sommes ? Le livre des morts tibétains nous dit « Exécuter ces activités dépourvues de sens, l'esprit absent, sans penser à la venue de la mort et revenir les mains vides, serait maintenant confusion totale. reconnaissance et enseignement spirituel sont nécessités. Alors pourquoi ne pas pratiquer le chemin de la sagesse maintenant même ? De la bouche des saints viennent ces mots. Si tu ne gardes pas l'enseignement de ton maître dans ton cœur, ne t'abuses-tu pas toi-même ? Le maître Dans un tantra, le Bouddha dit De tous les Bouddhas jamais parvenus à l'éveil, pas un seul ne l'a atteint sans faire confiance à un maître. Et des mille Bouddhas qui apparaîtront dans cet éon, pas un seul n'atteindra l'éveil sans faire confiance à un maître. Beaucoup en Occident sont méfiants à l'égard des maîtres, souvent, hélas, à juste titre. Il n'est pas nécessaire ici de dresser la liste des nombreux cas, terribles et décevants, d'égarements, de cupidités et de charlatanismes qui se sont produits dans le monde moderne depuis qu'il s'est ouvert à la sagesse orientale dans les années cinquante et soixante. Pourtant, toutes les grandes traditions de sagesse, qu'elles soient chrétiennes, soufis, bouddhistes ou hindous, puisent leur force dans la relation de maître à disciple. Aussi, le monde actuel a-t-il besoin, et de façon urgente, de parvenir à une compréhension aussi claire que possible de ce que sont un maître authentique, un étudiant ou un disciple authentique. Il est essentiel qu'ils comprennent la vraie nature de la transformation qui s'opère au travers de la dévotion envers le maître et que l'on pourrait appeler l'alchimie du rapport maître à disciple. La description la plus émouvante et la plus juste que j'ai jamais entendue concernant la vraie nature du maître provient sans doute de mon maître Jamyang Kiense. Il disait que, bien que notre véritable nature soit le Bouddha, elle a été obscurcie depuis des temps immémoriaux par un sombre nuage d'ignorance et de confusion. Cependant, cette nature véritable, notre nature de Bouddha, ne s'est jamais complètement soumise à la tyrannie de l'ignorance. Elle continue à se rebeller d'une façon ou d'une autre contre sa domination. Notre nature de Bouddha a donc un aspect actif qui est notre maître intérieur. Dès l'instant même où notre nature a été obscurcie, ce maître intérieur a infatigablement œuvré pour nous, s'efforçant inlassablement de nous ramener au rayonnement et à l'espace de notre être véritable. Jamais, disait Jamyang Kiense, ce maître intérieur n'a désespéré de nous une seule seconde. Dans sa compassion infinie, ne faisant qu'une avec la compassion infinie de tous les Bouddhas et de tous les êtres éveillés, il a travaillé sans relâche à notre évolution, non seulement dans cette vie-ci, mais également dans toutes nos vies passées, usant de toutes sortes de moyens habiles et de situations afin de nous instruire, nous éveiller et nous ramener à la vérité. Lorsque nous avons prié, désiré, recherché ardemment la vérité durant de nombreuses vies, lorsque notre karma a été suffisamment purifié, se produit alors une sorte de miracle. Et ce miracle, si nous savons le comprendre et l'utiliser, peut mettre fin à jamais à l'ignorance. Le maître intérieur, qui a toujours été avec nous, se manifeste sous la forme du maître extérieur que nous rencontrons alors, presque comme par magie, dans la réalité. Il n'est pas dans une vie de rencontres plus importantes. Qui est ce maître extérieur ? Il n'est autre que l'incarnation, la voix, le représentant de notre maître intérieur. Ce maître, dont la forme humaine, la voix humaine, la sagesse, finiront par nous devenir plus chers que tout au monde, n'est autre que la manifestation extérieure de notre propre vérité intérieure et de son mystère. Comment expliquer autrement le lien si fort qui nous unit à lui ? Au niveau le plus profond et le plus élevé, maître et disciples ne sont pas séparés et ne peuvent jamais l'être en aucune façon. La tâche du maître est en effet de nous apprendre à recevoir sans le moindre voile, le clair message de notre propre maître intérieur et de nous amener à réaliser en nous la présence ininterrompue de ce maître ultime. Puisse chacun d'entre vous goûter dans cette vie la joie de cette amitié parfaite entre toutes. Le maître est non seulement le porte-parole direct de votre propre maître intérieur, mais il ou elle détient, canalise et transmet également toutes les bénédictions de tous les êtres éveillés. C'est cela qui lui donne le pouvoir extraordinaire d'illuminer votre esprit et votre cœur. Le maître n'est rien de moins que la face humaine de l'absolu, le téléphone par l'intermédiaire duquel tous les Bouddhas et tous les êtres éveillés peuvent entrer en communication avec vous. Il est la cristallisation de la sagesse de tous les Bouddhas et l'incarnation de leur compassion, toujours dirigée vers vous. Les rayons de leur lumière universelle sont ainsi orientés directement vers votre cœur et votre esprit afin de vous libérer. Dans ma tradition, nous vénérons le maître pour sa bonté qui est plus grande encore que celle des Bouddhas eux-mêmes. Bien que la compassion et le pouvoir des Bouddhas soient toujours présents, nos voiles nous empêchent de les rencontrer face à face. Par contre, nous pouvons rencontrer le maître. Il est là devant nous, vivant, respirant, parlant et agissant afin de nous montrer de toutes les manières possibles le chemin des Bouddhas, la voie de la libération. Mes maîtres ont été pour moi l'incarnation vivante de la vérité, le signe indéniable que l'éveil est possible dans ce corps, dans cette vie, dans ce monde, même ici et maintenant. Ils ont été l'inspiration suprême de ma pratique, de mon œuvre, de ma vie et de mon cheminement vers la libération. Mes maîtres personnifient pour moi l'engagement sacré de garder l'éveil au premier plan de mon esprit tant que je ne l'aurais pas effectivement atteint. C'est alors et alors seulement, j'ai suffisamment appris pour réaliser ceci aujourd'hui, que je parviendrai à une compréhension totale de leur nature véritable, de l'immensité de leur générosité, de leur amour et de leur sagesse. J'aimerais partager avec vous cette très belle prière de Jigme Lingpa que nous récitons au Tibet afin d'invoquer la présence du Maître dans notre cœur. Du lotus de la dévotion qui s'épanouit au centre de mon cœur, ô Maître plein de compassion, mon seul refuge, élevez-vous. Je suis tourmenté par mes actions passées et mes émotions turbulentes. Afin de me protéger dans cet état infortuné, demeurez, je vous prie, comme un joyau au sommet de ma tête, le mandala de la grande félicité. Faites que s'élève en moi toute ma claire conscience et toute mon attention. L'alchimie de la dévotion Selon le Bouddha, aucun Bouddha n'est parvenu à l'éveil sans avoir fait confiance à un Maître. De même, il a dit « C'est par la dévotion et par la dévotion seule que vous réaliserez la vérité absolue. » La vérité absolue ne peut pas être réalisée au sein de l'Esprit ordinaire et le chemin qui va au-delà de l'Esprit ordinaire passe par le cœur, ainsi que nous l'ont enseigné toutes les grandes traditions de sagesse. Ce chemin du cœur est la dévotion. Dilgo Kiense Rinpoche a écrit « La seule façon d'atteindre la libération est d'obtenir l'omniscience de l'état éveillé et de suivre un Maître spirituel authentique. Il est le guide qui vous aidera à traverser l'océan du Samsara. De même que le soleil et la lune sont réfléchis instantanément dans une eau limpide et calme, ainsi les bénédictions de tous les Bouddhas sont-elles toujours présentes pour ceux qui ont en eux une confiance absolue ? Les rayons du soleil atteignent toutes choses uniformément. C'est seulement lorsqu'ils sont concentrés à travers une loupe qu'ils peuvent mettre le feu à l'herbe sèche. Lorsque les rayons de la compassion du Bouddha qui pénètrent toutes choses sont concentrés à travers la loupe de votre foi et de votre dévotion, alors la flamme de leur bénédiction embrase votre être. Ainsi est-il essentiel de savoir ce qu'est la dévotion réelle. Il ne s'agit pas d'une adoration béate ni d'une abdication de votre responsabilité envers vous-même, pas plus que d'une soumission aveugle à la personnalité ou au lubis d'une autre personne. La dévotion véritable est une réceptivité ininterrompue à la vérité. La dévotion véritable est enracinée dans une gratitude emplie de respect et de vénération, mais qui n'en demeure pas moins lucide, fondée et intelligente. Lorsque le Maître parvient à toucher le plus profond de votre cœur et vous offre un aperçu indéniable de la nature de votre esprit, une vague de reconnaissance joyeuse monte en vous. Cette gratitude s'élève vers celui qui vous a aidé à voir et vers la vérité que le Maître incarne dans son être, ses enseignements et son esprit de sagesse. Ce sentiment spontané et authentique s'enracine toujours dans une expérience intérieure indubitable et répétée, la clarté renouvelée de la reconnaissance directe. Et c'est cela et cela seul que nous appelons dévotion. Dévotion se dit « mogu » en tibétain. « Mogu » signifie « aspiration et respect ». Un respect pour le Maître qui s'approfondira à mesure que vous comprendrez mieux qui il est réellement et une aspiration à ce qu'il peut faire naître en vous parce que vous aurez compris que le Maître est votre lien de cœur avec la vérité absolue et la personnification de la vraie nature de votre esprit. Dilgo Kiense Rimpotche nous dit « Cette dévotion ne sera pas toujours d'emblée naturelle ou spontanée. Aussi aurons-nous recours à des techniques variées afin de la susciter en nous. Avant tout, nous devrons toujours nous rappeler les qualités incomparables du Maître et particulièrement sa bonté envers nous. En générant constamment confiance, appréciation et dévotion envers le Maître, un temps viendra où la simple mention de son nom, le seul fait de penser à lui, interrompra toutes nos perceptions ordinaires et nous le verrons et nous le verrons alors identique au Bouddha lui-même. Voir le Maître, non comme un être humain, mais comme le Bouddha lui-même, est une source de bénédiction suprême. Comme le disait Padmasambhava, une dévotion totale apporte une bénédiction totale, l'absence de doute apporte un succès total. Les Tibétains savent que si vous considérez votre Maître comme un Bouddha, vous recevrez la bénédiction d'un Bouddha. Si par contre, vous le considérez comme un être humain, vous recevrez seulement une bénédiction d'être humain. Ainsi, pour recevoir la bénédiction de son enseignement dans toute sa puissance transformatrice et pour permettre à cette bénédiction de se déployer dans toute sa gloire, il vous faudra essayer de susciter en vous la dévotion la plus féconde. Lorsque vous verrez votre Maître comme un Bouddha, alors seulement un enseignement de Bouddha pourra parvenir de son esprit de sagesse jusqu'à vous. Si vous ne pouvez reconnaître votre Maître en tant que Bouddha, mais voyez seulement en lui un être humain, sa bénédiction ne pourra jamais se manifester pleinement et même l'enseignement le plus élevé vous laissera quelque peu indifférent. Plus je réfléchis à la dévotion, à sa place et à son rôle dans la perspective générale des enseignements, plus je réalise en profondeur qu'elle est essentiellement un puissant moyen habile destiné à nous rendre plus réceptifs à la vérité de l'enseignement du Maître. Les Maîtres eux-mêmes n'ont pas besoin de notre adoration, mais le fait de voir en eux des Bouddhas vivants nous permettra d'écouter et d'entendre leurs messages et de suivre leurs instructions le plus fidèlement possible. En un sens, la dévotion est donc la façon la plus pratique de garantir un respect total et par conséquent une pleine réceptivité envers les enseignements tels qu'ils sont personnifiés par le Maître et transmis à travers lui. Plus vous avez de dévotion et plus vous êtes ouvert aux enseignements, plus ceux-ci ont de chances de pénétrer votre cœur et votre esprit et d'entraîner ainsi une transformation spirituelle complète. C'est donc seulement lorsque vous verrez en votre Maître un Bouddha vivant que le processus de votre propre transformation vers l'éveil complet pourra véritablement s'amorcer et s'accomplir. Lorsque votre esprit et votre cœur, dans la joie, l'émerveillement, la reconnaissance et la gratitude, seront pleinement ouverts au mystère de la présence vivante de l'éveil chez le Maître, pourra alors s'opérer lentement, au fil des années, une transmission entre le cœur et l'esprit de sagesse du Maître et le vôtre. Cette transmission vous révélera toute la splendeur de votre propre nature de Bouddha et partant, la parfaite splendeur de l'univers. Cette relation très intime entre le disciple et le Maître devient un miroir, un modèle sur lequel se bâtit la relation du disciple à la vie et au monde en général. Le Maître devient la figure centrale d'une pratique approfondie de pure vision qui culmine lorsque le disciple voit directement et sans l'ombre d'un doute le Maître comme un Bouddha vivant, chacune de ses paroles comme parole de Bouddha, son esprit comme esprit de sagesse de tous les Bouddhas, chacun de ses actes comme l'expression de l'activité de Bouddha, le lieu où il vit comme le royaume de Bouddha et même son entourage comme une manifestation lumineuse de sa sagesse. À mesure que ces perceptions deviennent plus stables et plus immédiates, le miracle intérieur auquel le disciple a aspiré durant de si nombreuses vies peut graduellement se produire. Il commence à voir naturellement que lui-même, l'univers et tous les êtres sans exception sont spontanément purs et parfaits. Il regarde enfin la réalité par ses yeux à elle. Le Maître, donc, est le chemin, la pierre de touche magique qui va totalement transformer chacune des perceptions du disciple. La dévotion devient le moyen le plus pur, le plus rapide et le plus simple pour réaliser la nature de notre esprit et de toutes choses. À mesure que cette dévotion grandit, se révèle en même temps la remarquable interdépendance de ce processus. De notre côté, nous essayons de générer continuellement la dévotion. Celle-ci, éveillée, génère à son tour des aperçus de la nature de l'esprit et ces aperçus ne font que rehausser et approfondir notre dévotion envers le Maître qui est notre inspiration. Ainsi, finalement, la dévotion jaillit de la sagesse. La dévotion et l'expérience vivante de la nature de l'esprit deviennent inséparables et s'inspirent mutuellement. Le Maître de Patroule Rinpoche s'appelait Jigme Gyalwe Nyugu. Depuis de nombreuses années, il accomplissait une retraite solitaire dans une grotte de montagne. Un jour, sortant sous un soleil éclatant et levant les yeux vers le ciel, il vit un nuage se déplacer en direction de la demeure de son Maître, Jigme Lingpa. Une pensée s'éleva dans son esprit. C'est là-bas que se trouve mon Maître. Et cette pensée fit jaillir en lui un formidable sentiment d'aspiration et de dévotion. Ce sentiment fut si intense et si bouleversant que Jigme Gyalwe Nyugu s'évanouit. Lorsqu'il revint à lui, la bénédiction de l'esprit de sagesse de son Maître lui avait été transmise dans son intégralité et il avait atteint le plus haut degré de réalisation, ce que nous appelons l'épuisement de la réalité phénoménale. l'épuisement sur la réorganisation Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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